Salut les champions, aujourd'hui tu vas enfin arriver à utiliser un multimètre. Alors le multimètre, comme son nom l'indique, il permet de faire plusieurs mesures, mais pour nous il y en a deux particulières qui vont nous intéresser. Le multimètre, on va le scinder en deux parties. Une première partie qui correspond au calibre, avec le bouton que l'on fera tourner pour pouvoir sélectionner ce qui nous intéresse. Et une deuxième partie qui correspond au borne de branchement, c'est là qu'on viendra brancher les fils en fonction de ce que l'on veut mesurer. Alors, première chose que l'on peut mesurer, c'est une tension. On l'utilise alors en mode voltmètre, c'est pour nous la partie bleue sur ce modèle là. Et on peut aussi mesurer l'intensité du courant, c'est la partie rose pour ce multimètre. Et dans ce cas là, il sera en mode ampère-mètre. Alors pour mesurer la tension, on viendra se brancher sur les deux bornes V pour volt et com. Alors que quand on sera en mode ampère-mètre, on viendra se brancher sur la borne 10 ampères ou milliampères, on en parlera juste après, et la borne com. Alors, l'utilisation en voltmètre, on va regarder ce qui se passe au niveau du branchement. Première particularité, quand on superpose le schéma du montage, on voit que le voltmètre, il se branche en dérivation. Et il se branche en dérivation avec la borne com qui est du côté de la borne moins du générateur. Alors on va voir ce qui se passe si jamais on ne respecte pas ce branchement. On va fermer l'interrupteur. Et vous voyez qu'on a une valeur négative. Si j'inverse le branchement, je récupère une valeur positive. On peut ensuite descendre au niveau du calibre. Vous voyez, je passe à 20. Et si je me mets sur le calibre 2V, j'ai un message d'erreur qui m'indique que le voltmètre ne peut pas faire la mesure. Pourquoi ? Parce que la valeur mesurée doit forcément être inférieure au calibre. Ici, la valeur était de l'ordre de 6V. Le calibre maximal sur lequel je pouvais me placer était donc celui de 20V. On va regarder maintenant comment on l'utilise en mode ampèremètre pour pouvoir mesurer l'intensité du courant. Et là, le montage, on voit directement qu'il est différent de tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, on a l'ampèremètre qui est branché en série. Il va être avec la borne com orientée vers la borne moins du générateur. Alors, au niveau des mesures, on va regarder ce qui va se passer. Donc, lorsque l'on ferme le circuit, on a la valeur qui va s'afficher sur l'ampèremètre. Ici, elle est de 0,3A. Et si je veux changer de calibre, parce que je suis sur le calibre 10A, je dois changer le branchement, passer sur la borne milliampère. Je suis sur le calibre 2000 mAh. Je vois que la valeur en vaut 297. Je ne peux pas changer, car si vous regardez, la valeur inférieure à 2000 mAh, c'est 200. Or, 297, c'est supérieur à 200 mAh. Et je vous rappelle que la valeur mesurée doit être inférieure au calibre. Voilà, j'espère que vous pouvez maintenant utiliser un multimètre sans vous poser trop de questions. Je vous rappelle que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner, poster des commentaires, partager la vidéo. A bientôt !